Dieu dit vrai! C'est une année de nouveauté de vie. Ce message du pasteur Raoul Magnagna puisse vous apporter le bonheur complet. N'est-ce qu'on ne peut pas clamer Jésus? J'ai besoin. Le nom identifie la personne, le lieu, l'image, ça c'est parfait. Le nom identifie l'homme ou la personne, le lieu, l'image, le continent. Donc le nom a de l'impact. Pour identifier, je veux cinq familles ici ou cinq personnes. Je veux cinq personnes. La personne c'est Dieu qui l'a créé. Je veux cinq personnes, cinq personnes, cinq personnes, cinq personnes vides et avec le temps. Parce qu'ici au Canada, quand vous allez au travail de la chair, vous ne vous fatiguez pas. Je veux juste cinq personnes. C'est facile. Et cette élite bouffe et on vient. Quand on appelle personne, on ne peut pas découvrir quelles sont ces personnes. Pour arriver à comprendre quelles sont ces personnes, qu'elles ont un nom. Un nom. Un nom. Je veux encore cinq personnes. Passez vite. Pour faire dix. Cinq personnes, encore cinq personnes. Si c'était pour aller à l'université, au manufacturier, pour aller gagner l'argent. Vite, vite. Cinq personnes. Si c'était pour les petits, pour les fêtes de ce monde. Vite, vite. Je veux cinq personnes encore. Pour faire dix. Si on avait rencontré une fête dans le monde. Si on pouvait appeler les gens pour prendre l'argent sans fatiguer. Ils sont là. Cinq. Ça fait combien ? En tout, c'est combien ? Mon Dieu. Servant de Dieu, tu peux venir. Avec tes talons, cours vite. Parce qu'il y a la maison des talons. Tu es un servant de Dieu. Dieu l'a sacrifié. Tu es un sacrificateur. Dieu doit t'en occuper. Parce qu'on ne doit pas choisir les gens. Ça doit être automatique. Si c'était pour aller au rendez-vous de médecin, on est le premier. Même si le corps est en train de se fatiguer. Même si le corps refuse. Même si on a un rendez-vous avec le médecin, on est vite. Même si on veut connaître qui est ce médecin qui te traite. Parce qu'il y a de millions de médecins au Canada. N'est-ce pas ? Mais il faut connaître un médecin avec son nom. Qui va souvent à l'hôpital ? Qui va même une fois à l'hôpital ? Qui a un médecin de famille ? Il y a combien de médecins de famille au Canada ? Il y a combien ? Mais pour connaître votre médecin, il doit avoir ce médecin avec un nom. Tu es un médecin de quel médecin de famille ? Au Canada, tu ne peux pas marquer médecin de famille, nous tous. Moi, j'ai un médecin de famille. Mais je veux vous. Qui a un médecin de famille ici ? Toi, non ? Ok, mais lève la main. Alors, pour connaître tous les médecins de famille, il faut les connaître par un nom. Parce qu'il y a beaucoup de médecins. Alors, si c'était pour l'achat du monde. Si c'était pour les choses périssables de vie du perso. Ok ? Si on ne sait pas identifier par ton nom, on va voir comme tout autre black, comme tout autre noir. Si on ne peut pas identifier par ton nom, on va voir comme tout autre white. Donc, il faut qu'il ait un nom pour identifier le white, le blanc, parmi plusieurs blancs. Tu ne comprends pas ? Il faut qu'il ait un nom pour identifier le noir. Sinon, ça sera la confusion. Sinon, ça sera la confusion. Nous bénissons même les gens qui sont très loin. Il y a quelqu'un appelé pour dire à ma femme, j'ai suivi une prédication qui parle sur la confusion du diable. Ça bouleversait toute ma vie. Si il n'y a pas le nom ici, et les médecins sur la terre, il y a la confusion totale. Il faut qu'il ait un nom. Alors, pour savoir qu'il y a 4 whites ou 4 blancs, pour savoir qu'il y a 6 noirs, il faut qu'il ait un nom. Pour chaque noir et pour chaque white. Alors, si le noir et le white, on ne sait pas identifier, ils sont 10. Et si tous, ils ont fait un problème au Canada, les Canadiens, son problème, ce n'est pas de voir 6 blancs ou 6 noirs ou 4 blancs, mais c'est de voir le nom de chaque personne. Et ce nom permettra à découvrir la statue ou la vie de chaque personne ou comment l'homme vit au Canada. Donc, il faut qu'il ait un nom. Alors, s'il n'y a pas un nom, alors il y a la confusion. C'est le nom de quelle famille ? Votre famille. Et elle s'appelle Denise. Pour la distinguer parmi les 6 bien-aimés noirs, elle s'appelle Denise. On doit savoir que parmi les 6 qui sont là, deux voix mais il y a une qui s'appelle Denise. Fabrice. Il faut qu'il ait un nom de Fabrice. Il faut qu'il ait le nom de ? Bréchine. Il faut qu'il ait le nom de ? 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 Le nom de Dieu, et le nom, c'est ça. Est-ce que vous pouvez acclamer de princesse et de princesse de l'éternel ? Je vous remercie. Prédication avec matériel. Parce qu'il y a plusieurs qui viennent à l'église pour la confession. On va parler le nom. Je vais vous parler le nom. Il y avait 10 personnes devant pour connaître chaque personne et pour suivre sa trace ou sa vie, pour bénéficier de tout ce qui est au Canada, ça doit se faire par un nom. Parce que le nom doit identifier la personne. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'il y ait un nom qui identifie le Canada. Sinon, ça sera toujours Amérique du Nord. Mais vous, vous êtes en Amérique du Nord, c'est lequel est le nom ? Il y a ceux qui diront, moi je suis du côté Etats-Unis et moi je suis en Amérique du Nord. Le Canada, donc le nom identifie même le lieu du Nord. Tu dois être guéri aujourd'hui. Je voulais parler le nom. Je suis en train de comprendre que chaque maladie a un nom. La maladie, c'est un nom. La malédiction, c'est un nom. Même si tous ceux-là sont dans la catégorie de faire souffrir l'homme, mais ça doit avoir un nom. L'échec fait souffrir l'homme, donc ça doit avoir un nom qui est bien pour identifier le problème à travers l'homme, c'est l'échec. Donc le nom a l'importance. Donc je suis famille Maniagnia. Pour identifier tous les noirs qui sont au Canada, moi on doit m'identifier avec Maniagnia Raoul. Donc le nom est important pour me fixer par rapport avec Dieu, par rapport avec le gouvernement, par rapport avec mon entourage. Donc si je n'ai pas le nom, je suis esprit. Même si esprit, l'esprit a un nom. Ah, clame Dieu. Si tu n'arrives pas à comprendre, il y a tellement de médecins au Canada. Nous avons des médecins de famille. Mais si j'arrive quelque part, on va me demander, est-ce que tu as un médecin de famille? Alors son nom c'est qui? Eh, je l'ai reçu. Voilà le nom de mon médecin, d'une famille. Parce qu'il y a tellement beaucoup. Là où tu arrives en urgence, on ne doit pas te prendre comme ça. On doit pleinement t'échequer pour savoir quel est ton médecin de famille. Pourquoi on demande son nom? Parce qu'il y a tellement beaucoup. Amen. Je vais te parler d'un nom. Le nom a tellement de la valeur. C'est pourquoi l'homme ne doit pas vivre sur la terre à dévaboliser sa vie ou son nom. Tu dois garder ton nom et la valeur de ton nom. Même si ton nom a fait la malédiction de tes ancêtres avec le péché qui ont connu tes ancêtres, mais tu peux entrer dans un nom de valeur avec une personne qui est l'auteur de nom. Vous savez, le nom ne pouvait pas éducer le nom. Le nom ne pouvait pas éducer le nom s'il y a déjà l'auteur de celui qui a donné le nom le premier. Et c'est de Dieu qu'un jour, il a créé l'homme. Il regarde l'homme beau comme Raoul. Avec ses dents comme ça. Avec ça, ça passe très noir. Mais Dieu, il crée l'homme au nom de Adore et Ève. C'était la première fois que Dieu a donné le nom. Il lui dit le nom. Oh, je me réfère parce que le nom vient de Dieu. C'est pourquoi je dis qu'il y a tellement de noms dans la vie. Il y a le nom de la malédiction. Il y a le nom de dément. Il y a le nom d'échec. Il y a le nom d'estresse. Alors, on ne peut pas identifier ta maladie. Si c'est là, on n'arrive pas à comprendre quelle est cette maladie que tu as mais que la maladie dans l'homme. Il faut qu'on connaisse quel est ce problème qui est en train d'arriver dans ton corps. Il faut arriver aux racines de cette maladie que tu as. Alors, quand on va cibler cette maladie, on aura fait le médicament qui va soulager de ta vie. Je ne dis pas à ces médicaments qui vont te guérir. Non. Mais je dis soulagement qui viendra de toi. Parce qu'il y a tellement de maladies mais il faut découvrir cette maladie que toi tu as. Cette maladie qui va avec les comprimés. Cette maladie qui va avec du poids comme ma femme aime dire. Je vois, en tout cas, il faut, je dois la pousser qu'elle puisse en faire quelque chose parce que comme si Dieu l'a donné un ministère de comprendre cette chose. Tu ne peux pas avoir une dose d'hépatite B mais c'est toi qui as l'hépatite C. Tu ne peux pas avoir la dose de Christardia mais c'est toi qui as le Sida. Donc ça, c'est un tout un confusion. Alors, il faut qu'il ait un nom. Tu ne peux pas sortir dans le nom qui est en fait qui a donné un conseil qu'on a sorti dans le péché mais on va te donner un conseil qui t'encadre de vivre dans l'autre vie. Donc, même le conseil pour sortir dans le péché tu dois recevoir des enseignements qui vont avec le nom de ton problème selon ton péché. Selon ton péché. Voilà, c'est pourquoi bien aimé le nom. Tellement, il faut faire confiance en Dieu qui a un nom. Parce qu'il y a tellement de nom qui nous entourent. Il y a tellement le nom de découragement. Il y a tellement le nom de souffrance. Il y a tellement le nom qui s'appelle la mort. Il y a tellement le nom qui s'appelle « Faut aller toujours à l'hôpital. » Il y a tellement le nom qui dit « Laissez-moi ça. » Il y a tellement le nom qui dit « On est toujours fatigué. » Il y a tellement le nom « Il y a des démons qui te tracent la nuit. » Alors, tout cela, ce sont de nom. Mais il faut arriver à un start de faire confiance à un nom. Il faut arriver dans ce degré de servir un nom. Il faut arriver dans ce puissance d'aimer un nom. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus-Christ de la Sainte. C'est le nom de Jésus-Christ de la Sainte. C'est le nom de Jésus-Christ de la Sainte. C'est le nom de Jésus-Christ. Alors, le nom de Jésus dépasse tous les noms, toutes les catégories des démons, de la malédiction, de saussolerie, de l'enfou-tou-main, de paroles méchaniques, de toutes sortes de choses qui réjouissent à souffrir l'homme. Alors, le nom de Jésus est capable. Les noms. Ta solution au problème dépend d'un nom qui dépasse tous les noms. La solution que tu as besoin est pour que tu puisses avoir la sécurité de la joie et vivre un homme, une femme, sécurisé, cela dépend des noms qui dépassent tous les noms. Comme je disais, maladie, c'est un nom. Blocage, c'est un nom. Christ cardia, c'est un nom. la souffrance, c'est un nom. alors pour sortir à cela, tu as besoin de noms qui est au-dessus de tout nom. Tu as besoin de noms qui a fait que le nom existe. Tu as besoin de noms pour que sort ce nom qui a fait tout exister. Tu as besoin de prendre la solution, de vivre la vie que tu fais, de te confier à un nom, à un nom qui t'a créé, à un nom qui a fait le ciel, à un nom qui a fait la terre, à un nom qui a fait le diamant, à un nom qui a créé une femme, à un nom qui a créé une Marie, à un nom qui a créé tout. Jésus. Les hommes cherchent la prédication en comment trouver la solution. Ton problème est au-dessus d'un nom qui dépasse au-dessus de tout nom. Il ne veut pas indiquer le ciel. Et cette période que nous allons faire le tout, s'il n'y avait pas un homme qui avait créé et qui a dit « Sois seul ». La Bible dit que tout était en surface de la terre, informe et vide. Il a commencé à créer. C'est pourquoi cette année s'est-il donné de nouveauté de vie et s'est-il donné de bonheur complet. Laisse-en fermer ton signe quand on parle de Dieu qui devient comme un monstre. Laisse-en fermer le terme. Ouvre les oeufs et écoute le mystère car c'est-il donné de nouveauté de vie et s'est-il donné de bonheur complet. Ne dépose-toi des questions. confie-toi à un nom. Ton problème, c'est quoi ? Ton problème a un nom mais tu dois te confier au nom qui est au-dessus de ton problème. On va lire la parole. Laissez-nous la parole. la souffrance est d'un nom. Mince de ce que tu penses est d'un nom. Toujours tu es dans un cachot parce que tu es un volet. C'est un homme, en fait. Alors, il faut te confier à celui qui est capable pour te délivrer. Peut-être que c'est le cachot de la mort. La Bible dit Dieu, tu, encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'éternel, le Dieu de vos pères. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Est-ce qu'il y a un Isaac qui peut dire Amen ? Frère, c'est le nom de la fadette. Ce n'est pas l'importe qu'on ne voit pas aujourd'hui. Si mon père est entré avec celui qui a donné ce premier nom-là. Abraham, le Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom. Mon nom, tu. Voilà mon nom. Voilà mon nom. Et pour l'éternité, voilà mon nom. Et de génération, en génération. Amen. Le nom dont je vous parle, c'est le nom qu'Abraham a adoré. Que le nom Isaac a adoré. Le nom de Jacob. Ces hommes n'ont pas été des pauvres. Ces hommes ont vécu des épreuves comme vous. Mais ces hommes ont marché sous la discipline de l'évangile et de la parole de Dieu. Ces hommes s'éloigissaient à écouter Dieu. C'est pourquoi Abraham avait la promesse. Tu as la promesse. Amen. Tout ce qui se trouve sur la terre ont un nom. même qu'Abraham a eu la promesse de Dieu. Dieu lui a donné que tu seras le père de multitude. Donc il faut qu'il y ait un nom de multitude. Lève ta face, je veux te voir. Et Dieu veut te voir. Tu as le juste ici. Non. Tu seras le père de multitude. Même les multitude c'était un nom. Amen. Mais l'État était là. Et l'État était le père. Sarah vient. Abraham est là. Mais dans le nom de la stérilité d'Abraham de Sarah et Abraham était vieux. Et la vieille aussi c'était un nom. Il y a des gens qui ne coûtent pas parce que vous travaillez beaucoup. La vieille aussi c'était un nom. Quand tu es vieux on va te dire que tu ne peux pas encore donner naissance sur la terre parce que tu deviens faible. C'était aussi un nom. Abraham était vieux. Vieux aussi c'était un nom. Pour si tu deviens entre jeunesse et vieux. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Au fait que tu es vieux tu es vieux. Rien ne peut changer parce que tu es vieux. Tu es vieux avant au Canada parce qu'il y a un nom qui dit à tout ce monde-là mais si tu crois au-dessus de celui qui est le nom, le nom, le nom, le nom, le nom. Le nom. Mais la Bible dit Abraham avait la promesse sa femme est sourie. La série était c'était un nom. La vieille Abraham était un nom. sa femme, sa femme, sa femme, c'était aussi un nom. Et puis quel nom ? Le nom qui donne la désespoir. Tu peux avoir aussi un nom qui te dit tu ne vas plus y avancer. Ça, c'est un nom. Mais Abraham était fidèle. C'est pourquoi quand Dieu leur dit tu seras le père de multitude et Dieu autant qu'il a voulu pour confondre tes ennemis, pour confondre ta famille, pour confondre tes amis, pour confondre en même temps qui du croire sur la vie de l'église. Une différence c'est que Dieu qui a décidé de tout nous est capable de le faire. La promesse d'Isaac était là. Isaac est venu. Isaac aussi entre dans le lit de Dieu. Le Dieu de Jacob il m'envoie. Voilà mon nom. Le nom est précieux. Tu ne dois pas accepter que ton nom soit déraillé, désorienté, bouché, amener le sac dans la vie si ton nom il faut le refuser. Même dans mon vêtement si ton nom il faut refuser cela. Parce que Dieu dit voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de la génération en génération. C'est le nom là que chaque chrétienne est capable de dire je ne mourrai pas. Parce que moi j'écris à un nom qui parle, qui parlera de génération à génération. Ce qui m'a poussé à complice quand ces noms ont dit moi j'ai le nom que génération et génération va être avec moi. moi j'ai connu les gens qui ont frappé la patrie à cause de son père à cause de sa mère à cause du matériel de leurs parents mais ces noms là n'ont jamais existé ces noms là on ne parlera pas de génération en génération. Moi j'ai connu mon président un homme arrogant quand il parle j'ai aimé quand il s'habillait c'est comme quand on dit les Congolais s'habillent c'est pas ça ça c'est le rire mais les Congolais aiment ce qu'on appelle la préforme être professionnel on se présente devant les gens pour être professionnel et comme on peut tout parler c'est tout dans le sens mais le jour que son statut président est parti on ne parle plus jamais de ses enfants on ne parle plus jamais de lui je donne seulement l'exemple on lui a dit il disait on devrait l'honorer cent ans cent ans tout nous tombait on va l'honorer on va l'adorer pendant cent ans le cent ans est réservé pour ceux qui servent Dieu les cent ans ne vient pas quand tu es dans la méchanceté le nom parce que quand tu lui disais cent ans c'est aussi un nom pour se référer en dessous des cinquante ans ou au plus des cent vingt ans donc il y a toujours un nom il y a toujours un nom le nom est important mais moi j'aimerais que vous vous marchez avec le nom qui est le nom éternel voilà mon nom de génération en génération j'avais visité un bien-aimé white ou une blanche qui m'a dit mes enfants ne vont plus aller dans des instituts dans des écoles d'ici j'étais mon Dieu j'ai déjà entendu ça mais qu'est-ce qui fait que vous ne voulez pas que vos enfants aillent fréquenter l'école d'ici parce que vous êtes nés ici elle m'a dit parce que la crainte n'est plus dans les églises parce qu'aujourd'hui la génération n'arrive pas alterer celui qui a un nom de génération en génération plus qu'on a abandonné Gilles qui a un nom le nom d'un bourguet a eu la place au Canada le nom de fête mondaine a eu la place au Canada le nom de plage a eu le temps au Canada le nom de travail 24h sur 24h a eu la place au Canada c'est aussi un nom le nom qui travaille 24h sur 24h pour fuir la génération ne s'approche pas de ce nom qui est capable de donner l'éducation on pouvait se dire si on a raté l'éducation à la maison chez nous mon proverbe dit ça on peut se rattraper à l'école si l'école faillit directement c'est dans l'église je connais les jeunes étudiants qui sont arrivés au Canada bienvenus avec l'argent marchaient en dessous ils ont raté l'éducation chez leurs parents à l'université on les amène en jersey aujourd'hui on est très fiers ils ont abandonné les bâtisses ils continuent à servir Dieu ils continuent à vivre pour Dieu parce qu'ils ont accepté le nom de génération en génération voilà je me dis pourquoi on doit fuir vous qui êtes nés ici vos enfants ne vont plus pas étudier en matière de terre pourquoi vos enfants ne vont plus aller à l'université mais vous voulez juste que les enfants restent à la maison où les enfants vont aller quelque part et les gouvernements aussi ne reconnaissent pas vraiment l'église autant pourquoi ? parce que l'église ne parle pas de la crainte l'église c'est la socialisation l'église fait seulement le basketball on a l'église qui a dit le basketball allez on va avec un panier mais là il est temps de prier Dieu on n'a pas ça le temps de chasser le mauvais esprit parce qu'ici laisse moi vous dire le stress nous ici quand Dieu va donner à gorgander cela on tape d'amour la prière après on va manger la bouger on ne mange pas seulement la bouger entre et sur qui l'argent de Dieu on ne doit pas les gaspiller dans des choses solitives des choses qui n'ont pas de sens on doit apprendre les enfants s'il y a un parent ceux qui veulent devenir parent pour rester au Canada tu as besoin de montrer tes enfants le nom le nom de l'éternité et le nom qui a de l'impact de génération à génération car ton père peut mourir c'est comme je disais de fait mon bouton est mort moi j'ai connu un enfant de cet homme là tu ne peux pas marcher avec une belle voiture dans notre ville de Kinshasa si il te va avec cette belle voiture ça dégâche sa voiture dès que son père est mort moi c'est pas un choué un souhait plutôt dès qu'il est mort je pense trois ans après tous ses enfants sont partis et on ne cite pas de leur nom on ne citerai jamais de leur nom on ne citerai jamais le nom de ton père parce que le nom de ton père le nom de mon père de ma mère n'est pas un nom de génération en génération tu dois te confier un nom de génération en génération c'est pourquoi Dieu a parlé à Moïse ah comme je suis de ce que tu comprends ce jour Dieu a dit à Moïse il a dit à Moïse le nom éternel le nom de génération en génération c'est pourquoi je me reste avec Dieu car avec Dieu on a une vie éternelle et notre Dieu étant le Dieu des générations en génération je ne me confie qu'en lui c'est pourquoi on dit je ne mourrai pas je ne mourrai pas c'est pas la mort dans un sac ou aller dans un supil ou un cimetière c'est pas ces morts là c'est la mort éternelle on ne mourra pas on vivra si on lâche les cris si nous croyons un cri parce que nous devons forcément sous le soleil mais cela nous pousse vers l'éternité parce que nous serons avec un papa de génération en génération parce que le diable aussi a un nom le fait éternel aussi c'est un nom et il y a ceux qui sont prédestinés d'aller à cela ça nous est un nom mais vous devez vous réjouir de rester avec un nom que les générations en génération est capable d'adorer c'est un nom de valet c'est un nom puissant c'est un nom puissant qui arrête tout le nom mauvais dans ta vie en génération en génération c'est un nom puissant c'est un nom puissant les noms puissants même si on dit à l'université dans la valet dans la valet ne fais pas l'église avec ta façon je ne veux pas c'est comme je vous ai toujours dit c'est pas une église nous voulons la multitude nous voulons un peuple qui va adorer le Dieu de génération en génération là où je fais mon travail de la chaîne ça m'a fait une semaine j'avais un petit problème là on m'a pas vu mais tout le monde savent qu'au moins demain je voyage j'arrive comme ça il y a deux fois que je me demande tu étais dans ces choses là de ton Dieu pour aller dans des conférences je les ai dit hein oui mais j'avais un petit problème mais d'ici là je dois partir il faut que l'on sache même là où tu es de tuer le fils de celui qui adore un Dieu de génération en génération mon problème c'est pas là là je suis un passager parce que le travail c'est aussi un nom et d'abord on l'appelle le travail de la chaîne cette expression je le sais ici au Canada c'est un travail de la chaîne acclame au Dieu c'est un bon ça c'est un bon message ça c'est un bon message et acclame Dieu et la joie je veux te communiquer quelque chose de valeur c'est toi n'est-ce pas la Bible la Bible c'est ceci même Dieu il donne l'ordre à Abraham et plutôt à à premier homme de donner le nom aux animaux donc Dieu connait que chaque famille devrait avoir un nom Dieu sait que tu n'as pas si tu n'as pas de nom il te connait mais Dieu est le premier à concevoir le nom dans son esprit et dans sa puissance divine et Dieu savait si tous les animaux sont là sur la surface de la terre et que les animaux n'ont pas le nom ça c'est à toute incongestion auprès d'Adam et elle dites Amen et tu peux dire Amen un bien Amen bien aimé les noms et la Bible est en train de dire quoi la Bible est en train de dire ceci je suis éternel cela est mon nom je ne donnerai pas ma gloire à un autre donc un autre aussi c'est un nom il y a un autre sous-entendu un nom caché mais il a dit moi je suis Dieu mon nom donc Dieu veut que tu sois pour lui tu puisses l'appartenir tu puisses vivre pour lui peu importe ce qui vient de ta vie peu importe quel nom le nom de la malédiction le nom de maladie le nom de manque de joie le nom de manque du travail le nom de manque de sommeil mais Dieu fait ceci il veut que tu restes pour son nom et que tu sois sa fille qui sois son fils qui sois pour lui le nom là c'est pas un problème Dieu sait que tu es le fils de sa gloire Dieu sait que ta maison est ta maison de sa gloire Dieu connait que tu es le produit de sa gloire sur la terre alors il veut que tu sois seulement pour son nom parce que Dieu le connait aussi le sous-nom c'est pourquoi il dit il ne donnera jamais sa gloire à un autre nom donc il veut que ton nom adore le nom de Dieu il veut que ton nom et le nom de ta famille reste faire Dieu il lui dit n'y mon honneur aux idoles nous devons souvent le nom de plusieurs personnes ont des problèmes parce que ces hommes vont vers les idoles parce que l'idolatrie a eu la place l'idolatrie c'est quoi c'est comme je dis on connait vraiment que le dimanche on va honorer Dieu on va célébrer Dieu mais tu te choisis d'aller t'amuser seulement pour manger parce qu'il y a une personne qui t'a invité à une fête mais cette personne qui t'a invité a aussi plusieurs noms de maladies d'envoûtement de cauchemars de toutes choses et quand tu vas aller dans des choses qui vont distraire ta vie tu sois au Dieu dans la présence de Dieu et tu l'honores au Dieu tu n'es plus même celle qui donne l'honneur à Dieu vous savez Dieu a mis l'honneur à nous c'est pourquoi Dieu ne permet pas que nous allions faire d'autres noms mais Dieu veut que nous restons juste pour son nom et que son nom soit une honneur pour lui et que cet honneur vienne encore comme un bon salaire à nous est-ce que vous êtes dans l'idolâtrie ? l'idolâtrie c'est quand il y a une sœur qui a témoigné ici qui a dit le dimanche saine ne suffit pas d'être dans la présence de Dieu voilà c'est pourquoi ton nom a tellement de problèmes voilà seulement c'est pourquoi ton nom est tellement rentrer là en arrière bien aimé tu es Dieu que toi et moi nous sommes là pour reconnaître lui saine vous savez quand Dieu arrive à dire ni mon honneur aux idoles parce que l'homme veut sortir de la voie de Dieu et l'homme veut menacer la vie l'idolâtrie l'idolâtrie c'est tout ce qui est sous le soleil je vis dans un pays on est en train de prosterner devant un pyramide des masses de personnes ils sont en train de dire ça nous sommes un rayon soleil là nous sommes en train et nous sommes en train vraiment de jubilé ça c'est l'idolâtrie sous le soleil sous la terre que Dieu a créé il ne partage pas sa gloire avec nous voilà c'est pourquoi on souffre voilà c'est pourquoi les cancériens ne peuvent pas être guéris voilà c'est pourquoi les sida rèvent voilà c'est pourquoi toutes sortes de choses arrivent parce que l'homme n'adore pas le Dieu de génération et génération parce que l'homme se confie à une pyramide quand l'uragan sauvage arrive s'emmène cela Dieu envoie des choses sur la vie des hommes et des femmes sur la vie de tant de pays parce qu'on n'adore pas le Dieu de génération et de génération parce que nous avons choisi un nom qui est idolâtrie dit idolâtrie idolâtrie c'est la mort ça le troisième verset de la Bible est-ce que de nous dire ceci gloire à Jésus la Bible dit ceci Esaïe 45 4 le verset pour l'amour de mon serviteur j'accord et d'Israël mon hérit je t'ai appelé par ton nom là je voulais comprendre que ce Dieu t'a presque il a appelé une personne par son nom j'ai été appelé par ton nom mais Dieu reconnaît l'homme par son nom c'est que tu es malade c'est qu'on pousse c'est qu'on est enfoncé déstabilisé par une maladie Dieu c'est un Dieu c'est un connu le nom de Jacob d'Israël comme Elie tu connais aussi mon nom dans ce problème qu'est-ce que je suis Dieu t'es connu par ton nom je t'ai appelé avec bien séance avant que tu me fais quoi il faut connaître Dieu les gens viennent d'églises dans l'aventure c'est pourquoi j'ai dans ma salle vous ne devez pas envoyer vos enfants aller aux écoles du Canada faut les envoyer mais vous devez apprendre de connaître Dieu c'est pas seulement vous vos institutions vos connaîtres vos ressources doivent reconnaître Dieu tes comptes de bas doivent reconnaître Dieu ta santé doivent reconnaître Dieu ton mouvement doivent reconnaître Dieu et par là Dieu va te connaître par ton nom Amen et attendez le Seigneur attendez c'est ce qui est difficile parce qu'on connaît Dieu à moitié c'est tout les gens qui ne donnent pas d'église vous avez un problème ou nous avons un problème nous avons un problème bien aimé on connaît Dieu par une partie et je viens à l'église seulement parce qu'on m'a poussé je viens à l'église quatre mois après cinq mois après parce que je suis libre bien aimé quand on arrive à connaître Dieu et Dieu nous connaît par nos dents il nous connaît même ce qui fait mal à nous et parfois nous venons à l'église nous donnons le dîme nous chantons nous prêchons mais nous parlons les choses mauvais là on connaît Dieu en partie on ne connaît pas Dieu le bien séance de Dieu ne peut pas arriver bien aimé tu dois prendre à connaître Dieu c'est comme je l'ai toujours dit on n'est qu'à part de sacrifier notre vie parce que le Christ avec le nom de Jésus Christ est le premier de se sacrifier sur la croix acclame Dieu acclame Dieu bien aimé si tu connais le mystère de la guérison si tu connais le mystère de la sécurité c'est Jésus il a sacrifié sa vie le nom de Jésus mais si tu arrives à toucher le nom de Jésus étudiant ou pas papa ou pas famille ou pas on a besoin vraiment de connaître Dieu moi je connais les gens qui plaignent ici que ce soit des professeurs de l'université que ce soit des médecins que ce soit tout le monde on dit ou des professeurs de médecins ou l'argent qui vous ont dit ça ils plaignent des enfants triers bien aimés le vrai caractère et la position du nom c'est quand on a Jésus et quand on a Jésus le nom de la Valère professeur ou pas manifesterier ou pas étudiant ou pas 1 0 selon le son ou pas mais Dieu te connait par ton nom ceux qui adorent le nom de Dieu le nom de génération en génération et ce nom là c'est un nom de Valère et ce nom là amener à l'honneur en toi des enfants triers et surtout des professeurs à l'entendre ce sont des aventriers suivez les traces vous devez voir des habits tu étudies ou pas tu as l'argent ou pas si tu n'as pas Dieu pour que tu vives pour ce Dieu de génération en génération ce Dieu qui a un nom de Valère c'est pourquoi vous avez vu il ne donne jamais son honneur ton nom a besoin d'honneur tu deviens professeur demain tu commences à fonctionner ici aux états mais partout ne sois pas un aventrier on a connu ils sont pour vous plein des habits plein et plein vous êtes loin vous ne voulez pas vous devez le savoir mais il faut que vous grandissez et quand vous serez à contact de l'homme on n'a pas besoin de citer de gens mais on a besoin d'énoncer le nom qui abysent quand j'arrive ici on me dit le prêtre le pasteur les évêques ont abysé c'est pourquoi les églises sont vides les noms qui ont abysé c'est pourquoi soutenons-nous de ne pas nous abyser devant Dieu et devant la société d'Été Amen il y a cinq questions qu'on soit amies aujourd'hui il y a sept on a cherché le temps de prendre soin de vos arrivants d'Afrique on vous donne tout on vous emmène partout mais un mois deux mois après la personne qui t'a donné son nom tu enlèves son honneur c'est pour quelque chose qu'on n'est pas on perd la valeur on perd l'honneur et on perd la valeur de Dieu et Dieu nous dit c'est pourquoi aujourd'hui l'église est faite c'est pourquoi aujourd'hui on va fouiller de ne pas amener les enfants dans des instituts publics j'ai dit à mon garçon tu es là chez moi tu fais une bêtise t'es un mon garçon un jour je parle des mois passés le professeur parlait de mon sexuel il a dit ceci madame arrête tu n'as pas le droit de parler aux enfants d'autrui de telle chose pourquoi Dieu a créé un homme femine et mâle on ne le savait même pas il y avait la chose de noir le mois de noir c'est quel mois février on a dit une personne qui nous a appelé écoute c'est votre enfant enfin l'école c'était une férité voilà le nom de Dieu ne parle c'est pourquoi dans les écoles les chrétiens disent je ne veux plus voir mes enfants là-bas parce qu'on ne reconnait pas la vraie valeur de l'homme et l'homme ne reconnait pas sa valeur envers Dieu bien aimé ne faut pas vendre ton nom au Dieu plus jamais et plus jamais dites avec moi plus jamais et plus jamais ne faut pas vendre ta valeur le nom que tu as a dit la valeur laisse les hommes t'habitent laisse les hommes tuent le mauvais sur toi mais garde ton nom et ta valeur mais pour garder ta valeur tu dois toujours adorer le Dieu des noms des générations en générations dans ta souffrance ne faut pas voir les hommes car le nom des hommes sont finis mais le nom des médecins le nom des professeurs le nom des pasteurs est fini sur la terre mais il y a un nom qui ne finit jamais qui ne finira jamais et à ce nom là que tu dois te confier et à ce nom là que tu dois te confier et à ce nom là que tu dois te confier le nom de Jésus Christ le nom Dieu te connait par un nom c'est une année de nouveauté de vie et c'est une année de bonheur complet Esaïe 62 le deuxième verset je dois le terminer alors les nations feront tous sali et tous les rois t'entraient l'homme l'homme t'appellera des non-loufaux que la bouche de l'éternel tu termineras la bouche de l'éternel ferait que t'éternel est l'eau sur toi c'est pas la bouche de l'eau c'est Dieu qui dit quand tu entres dans les salis tu commences à adorer le Dieu de l'éternité le Dieu des générations de générations et ce Dieu là va donner un statut sur toi le son t'appelleront deux noms le nom des riches c'est Dieu qui les donne comparé avec un riche que vous connaissez qui ne connait pas Dieu la Bible dit même l'argent le bien le païen est pour Dieu ils sont en train de conjuguer la force pour Dieu parce que c'est Dieu qui les a créés et c'est Dieu qui a donné le nom et les potentialités et la richesse bien et le faut craindre Dieu si l'on va travailler dans la perte un jour vous savez même si aujourd'hui on refuse de faire pas pour Dieu mais Dieu est celui qui élève il est celui qui baisse mais c'est que j'ai aimé les nations dont le monde feront tout salir quand on parle de salir c'est la sécurité quand on adore le Dieu et Dieu amène sa sécurité sur toi quand tu adore et tu acclames Dieu et Dieu amène sa protection sur toi et quand tu l'aimes et que tu le sers de tout ton cœur et Dieu va renverser tous tes ennemis les nations fera le salut sur toi le salut c'est la santé le salut c'est la sécurité le salut c'est l'élévation le salut c'est la protection le salut c'est tout de la part de Dieu et le roi fera ta gloire tu as dit l'homme t'appellera d'un homme nouveau c'est pas un homme qui plaît c'est pas un homme qui méchant c'est pas un homme qui sourd c'est pas un homme de la malédiction c'est pas un homme de plaire on te voit aujourd'hui c'est que tu es là mais quand tu guises ici et tu te confies aux idoles tu commences à plaire c'est pas ce nom là que tu es dedans l'homme te donnera d'un nom donc Dieu connait le nom et Dieu dit un homme nouveau sur toi c'est pas le nom que nous sommes ont identifiés ou l'église telle ou la province va identifier sur nous mais c'est le nom qu'elle en bouche de l'éternel va déterminer donc Dieu a la capacité de déterminer un nom sur toi dis un nom sur moi un nom sur moi Dieu a la capacité de mettre un nouveau statiste sur ta vie croire à cela Dieu a la capacité de donner un nouveau nom qui s'appelle la bonne santé sur toi Dieu a la capacité de donner une nouvelle lui parce que lui c'est un nom mais Dieu connait cela oh bien aimé oh on croire à Jésus laisse-moi te dire il ne faut pas venir à l'église avec de la froide et sortir comme ça ce sont des choses merveilleuses dernièrement je parlais à un homme que Dieu a béni j'ai dit il y a d'autres choses quand on parle de Dieu je ne vais pas écouter parce que les hommes veulent s'amuser Dieu si tu comprends c'est un manifeste que la bouche de l'éternel a la capacité de déterminer une nouvelle non c'est ta vie bien aimé c'est seulement ça ça suffit pour toi tu peux oublier tout ce que je parlais mais tu peux croire que Dieu est capable de te donner une nouvelle non l'on t'appellera les quartiers commencent à t'appeler un nouveau nom c'est qu'on parlait mal sur toi comment t'en appeler avec un nouveau nom le diable s'y donne un nouveau nom à ceux qui le servent à ceux qui sont dans la distraction à ceux qui sont loin de lui les sorciers s'y donnent un nouveau nom je disais à une femme qui est née ici je lui dis tu sais quand tu me parles vous ne voulez pas que vos enfants aillent dans des écoles d'ici vous savez chez nous on dit que le sorcier marche avec le balai de palmier chez vous il y a des palmiers des palmiers chez nous on fait avec de l'huile c'est noix des palmes chez qui il y a des palmes à Burkina il y en a pas des palmiers vous n'avez pas entendu des palmiers même dans la ville ça se trouve il y en a à Burkina n'est-ce pas en Côte d'Ivoire il y a partout peut-être ici mais chez nous on dit le sorcier s'y vole avec le balai les balai là maintenant sont des nervires comme ça donc on prend on coupe ça comme ça et après on va enlever ça en français je pense on l'appelle des nervires on lève ça et ça devient un balai pour enlever la poussière la salité dans une maison mais le sorcier profite avec ça alors j'arrive au Canada je trouve des balais laissez-moi vous dire la socellerie est partout c'est partout au Canada je dis à madame chez vous ici la socellerie j'étais avec son mari son mari c'était un africain je dis chez vous aussi ici j'ai trouvé que la socellerie est dans des écoles comme dans le livre dans le livre je trouvais le balai on dit le sorcier avec le balai si vous n'avez pas vous n'avez pas avec le balai si vous n'avez pas encore des enfants peut-être c'est difficile mais nous qui l'utilisons le petit livre pour nos enfants il y a des choses comme ça on dit c'est tout un esprit le diable fait vos bébés partout mais dans chaque coin quand on tourne dans la distraction qu'on ne fait plus on aurait le nom qui est au-dessus de tout le nom et le diable change la façon si un africain il va s'y voler avec le balai avec une coffe de 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 pour qu'on ait le chien de votre coin si tu ne connais pas Dieu misérable alors mais dans ce coin c'est une autre façon que le diable agisse avec le livre avec le dessin et ça ne vient tout d'un esprit tu le veux ou pas cela est vrai je veux dire à s'en poser d'avenir les années intérieures quand on attrapait un sorcier bien aimé tu connais un site là je t'ai dit tchèque là aux Etats-Unis quand on on dit à la personne que tu étais sorcière on va le noyer je pense dans l'eau et si la personne se noye on dit oui tu es vraiment un sorcier les années vraiment très passées c'est des années 30 vous voulez aller checker un sorcier aux Etats-Unis vous devez voir et après on lui brinait ce n'était pas l'Afrique c'était pas l'Afrique est-ce que c'était l'Afrique non parce que les hommes ont quitté d'adorer le nom de génération en génération et la discussion a fondu a eu la place et cela est devenu la réalité voilà le monde en Dieu s'ouvre aux Etats il y a des catastrophes qui arrivent en quelle machine ne détecte et tout est démoli et les gens de géants ont prêt de venir de pousser tout pour dire aux hommes que vous êtes encore incapables jusqu'au temps que vous devez adorer un Dieu de génération en génération parce que le nom des choses a eu la place mais pour toi quand tu apprendras à adorer Dieu Dieu te donnera un nouveau nom à tes enfants à ton mari à la génération de génération est-ce que tu es une mère as-tu les enfants mais ne pas tes enfants seront les enfants de génération en génération c'est à toi de préparer cela parce que tu es aussi le Dieu de génération des générations as-tu une richesse si ta richesse aujourd'hui elle n'a pas Dieu elle va se puiser la génération qui suit on va leur raconter ce mot de sa grand-mère de son grand-père et son grand-père n'a rien laissé alors tout va finir mais quand on est accroché de Dieu tout cela devient des choses de génération à génération acclame Dieu est-ce que tu comprends des choses alléluia Dieu connait l'homme et ses besoins croisez-moi parce qu'il est le Dieu tout puissant dernier verset je termine je termine là Philippiens Philippiens 2.10 afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchis dans le ciel sur la terre et sous la terre est-ce qu'on va acclamer Jésus le nom de Jésus le nom de Jésus commet un problème et quand tu te lèves avec le nom de Jésus c'est le nom le plus puissant afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchis voyez le nom d'où vous avez besoin qui a la capacité de faire fléchir le nom de ceux qui dérangent ta vie le nom de ceux qui dérangent tes enfants le nom de ceux qui dérangent votre richesse le nom de ceux qui dérangent tes sentiments le nom de ceux qui t'amènent dans le péché quand tu crois au nom de Jésus et tu marches avec Jésus et tu montres à ce nom-là tout genoux va s'infléchir vous savez quand un homme dans cette position ici n'est pas capable de fonctionner quand un homme est dans cette position est facile quand on lui pousse de tomber c'est pourquoi quand la force maléfique ensuite le nom de Jésus qui débarque toute la force maléfique et cette force-là doit plier les genoux et plier les genoux montre c'est l'infériorité c'est pourquoi Jésus est haut il ne fléchira jamais le genou mais le problème que Dieu est capable de fléchir le genou mais cela doit être bien dans la présence de Dieu le fait non ce n'est pas le médicament devant ta maladie le nom qui va fléchir c'est ta parture de l'animation et catégorie de Dieu si cela est dans ta vie tu crois et tu adores le nom de génération en génération le nom éternel et le pouvoir maléfique doit fléchir le genou car fléchir le genou c'est l'esprit d'être en bas et qu'il y a une force qui attend son honneur c'est pourquoi Jésus dit il ne laissera jamais son honneur à un autre nom et quand Jésus parle de cela il ne parle pas à un âme ni à cette bâtisse Dieu s'est refait à l'homme qu'il a créé que Dieu attend l'honneur qui vient de toi pour lui et en retour tu auras un salaire vas-y frère croire au Seigneur Romain je lis seulement alors je lis seulement Romain 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 14 qui peut nous lire je pense que les frères n'ont pas ça Romain 14 qui peut nous lire je vais juste on va lire 14 11e verset qui peut nous lire c'est là Romain 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 14 je vais à la close de notre message Romain 14 je peux lire pour vous le 11e verset la Bible dit je suis vivant donc il y a un nom qui se dit ce nom là est vivant Dieu le Seigneur tout genou fléchira devant moi donc le genou se fléchit devant le diable le diable ne peut pas fléchir le genou devant le diable ça c'est la toute des confusions mais seulement le diable ou le force qui dérange la vie de nos familles doit fléchir le genou devant Dieu c'est pourquoi il dit tout genou fléchira devant moi donc moi c'est un nom et c'est le nom de Jésus et tout cela donnera gloire à Dieu ainsi chacun de nous rendra compte que Dieu vous laisse ce message était une graciosité de l'église Christ en action de Moncton située au 77 promenade Hildegard au croisement du chemin Mountain et de la promenade Hildegard pour nous contacter veuillez composer le 506 801 9069 que le Seigneur vous bénisse